Les conséquences de cette guerre ukrainienne, elles sont nombreuses, on va se pencher sur notre économie. Oui, puisque nous sommes en plein salon de l'agriculture, regardons cet aspect-là, maude des camps. La guerre pourrait avoir des répercussions sur le prix des matières agricoles ici en France, mais également sur l'approvisionnement de certains produits. Oui, si la France n'importe et n'exporte que très peu de matières agricoles russes et ukrainiennes, le conflit qui oppose ces deux parties n'est pas sans impact sur le cours des céréales, notamment du blé. Le prix de la tonne de blé a atteint des records hier, plus de 340 euros du jamais vu. De nombreux acheteurs qui travaillent habituellement avec l'Ukraine ou la Russie se sont tournés vers les céréaliers français. Cette hausse des prix du blé impacte fortement l'industrie agroalimentaire, comme les fabricants de pâtes par exemple, obligés d'acheter le blé à prix fort. Mais l'inquiétude aujourd'hui est surtout sur l'approvisionnement en engrais, explique Nathan Cordier du cabinet de conseil Agritel, présent en France et en Ukraine. Près 25% de la totalité des engrais importés en Europe proviennent de Russie. Donc on peut imaginer que des sanctions soient prises aussi à l'encontre de l'Europe de la part de la Russie, en limitant donc les flux et les exportations d'engrais vers le but occident. Autre impact à craindre, l'approvisionnement en huile de tournesol, majoritairement importée d'Ukraine, et qui pourrait venir à manquer dans les prochains mois dans les rayons de nos supermarchés. Les précisions de Maude Descamps pour Europe 1.